Salut à tous les amis, c'est Régis Quint de séance d'aujourd'hui, c'est pour le 11e épisode de notre aventure sur le serveur CTK Custom Tank Kit. Aujourd'hui, grand moment. Je pense que nous allons attaquer le craft le plus difficile que ce mode comporte. Honnêtement, je pense que c'est celui-là. Parce que franchement, je n'en ai pas croisé un autre qui est aussi long et qui m'est pris 2 heures de préparation pour cette vidéo. Alors oui, le craft me prend un peu plus longtemps à préparer pour vous, parce qu'il faut que je l'anticipe et que je le prépare dans les tables de craft automatique. Mais là, quand même, c'était quelque chose. Même pour quelqu'un qui voudrait juste se le crafter comme ça pour soi, c'est super long. Alors, on attaque le craft de ce jetpack. En tout cas, de cet item-là, le ion thruster, qui va nous servir justement à installer notre jetpack sur notre power shoot. Voilà, parce que c'est quand même un power shoot avec un jetpack, c'est quand même mieux. Donc vous voyez que j'en ai déjà préparé 7. En fait, il en faut 8. Et vous allez voir, je vais en préparer un avec vous en votre compagnie, et vous allez voir à quel point c'est long. Voilà, on va se mater tout ça ensemble, et je vais vous montrer à quel point c'est long. Ah bah d'ailleurs, j'aurais dû faire mon craft des ion thruster, je vois pas pourquoi je l'ai pas fait alors que vous étiez pas là, entre parenthèses. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va lancer comme ça, je vais juste reprendre ça pour anticiper la fin de la vidéo. Voilà, donc, comment on craft cet item ? Et bah on va découvrir ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, je vous le montre, il va vous falloir des tesseract frame, et pour ça il vous faut de l'enderium. Et l'enderium se craft comme ceci, si je le trouve. Donc en fait, il faut faire de la poudre avant, voilà. Et la poudre se craft comme ceci. Cette chose, le shiny metal, ne peut être obtenu, soit en le trouvant dans le nether, je vous souhaite bonne chance parce que j'en ai pas trouvé, ou avec 10% de chance à chaque fois que vous pulvérisez du ferrous. Vous savez pas à quel point j'ai pulvérisé du ferrous pour avoir le nombre qu'il fallait de shiny metal pour pouvoir faire justement ce craft. Donc déjà, pendant tout le début de votre partie, vous allez pulvériser du ferrous en espérant en avoir suffisamment. Et il vous en faut exactement 8. Voilà. Donc voilà, je vous l'avais préparé dans un coffre pour que ça soit plus visible. Ce truc là, c'est un seau d'enderperles liquéfiées en fait, pour être exact. Et donc les enderperles liquéfiées, ça se fait avec le magma crucible. Et ça, c'est juste du teint pulvérisé. Donc vous mettez tout ça ensemble et ça vous donne 4 poudres d'enderium qui vous donnent donc 4 lingots. Donc de quoi faire ce craft une seule fois. Je vous rappelle qu'il faut le faire 8 fois. Donc voilà. Regardez bien le craft et vous saurez qu'il faudra le faire 8 fois. Voilà. Derrière ici, de l'ardonnay de glace. Je vous rappelle, c'est pas juste de la glace, c'est de l'obsidienne pulvérisée avec du lead. D'accord ? Donc là aussi, allez pulvériser de l'obsidienne, ça va vous prendre un petit moment. Et un diamant, donc un total de 8 diamants au final pour ce craft. Une fois que vous avez ça, vous avez votre tesseract. Voilà. Vous avez enfin votre tesseract. Mais en fait, c'est pas vraiment le tesseract, c'est une frame. Et elle est vide. C'est marqué empty. Donc il va falloir la remplir. C'est pour ça que j'ai préparé ça pour vous. Il faut la remplir en fait de ce qu'il y a là-dedans. Donc de résonante ender en fait. Voilà. Et pour cela, on utilise le magma crucible dans lequel on met 4 ender perles qui feront chacune 250 MB et qui vous permettront d'avoir dans votre fluide transposer 1000 MB de résonante ender qui après iront se mettre, donc ça prend plus vachement longtemps, vous aurez remarqué, qui iront ensuite se mettre à l'intérieur de ce tesseract. Voilà. Mais ça, disons, c'est la partie la plus facile quoi. Parce que ce craft là, voilà, vous ne le faites qu'une fois. Moi je l'ai fait 8 fois là. La 8ème fois avec vous est quand même plus agréable, je dois vous l'accorder. Voilà. Donc ensuite, vous allez devoir crafter des câbles et des dizaines de fois vous allez craster des solenoïdes, donc ça vous bouffe une quantité monstre de fer ainsi que de silver et de copper. Je ne vous en parle même pas, vous verrez que vous vous y reprendre à 4 fois pour avoir ces petits morceaux d'items. Et au final, vous mettez votre tesseract ici. Et je me suis trompé au niveau du craft, désolé. Hop, 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 voilà, il est quand même plus correct comme ça. Et ça vous donne un force field émetteur. Donc force field que vous prenez et qui vous servira derrière. Alors j'aurais déjà dû le préparer d'ailleurs, voilà. Ici, on est sur le craft final de notre ion thruster, ceux qui sont assez attentifs l'ont reconnu. Et donc là, voilà, il vous en faut 2. Donc vous avez vu à quel point c'est long ? Mais il en faut 2 juste pour 1 ion thruster. Et en fait, le plus dur à accepter, c'est que des ion thruster, quand on va dans la tinker table, et qu'on regarde le torse pour le jetpack, il en faut 4. Et là, vous commencez à sentir plus ou moins votre douleur. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous commencez à sentir votre douleur. Donc je ne vais pas faire tous les 3 autres crafts de ion thruster par... Voilà. Par les tables de craft automatiques parce que c'est un petit peu long. Et voilà, on a enfin les 4. Et on peut enfin installer notre jetpack. Ah, enfin ! Et ben voilà. Il a enfin installé sur notre power shoot et ça, ça fait quand même plaisir. Donc là maintenant, on va enfin pouvoir parler de comment configurer cette power shoot. Alors, je vous le précise. Ben non, on ne va pas en parler. Écoutez, je vais essayer de meubler jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, c'est un peu dur à dire, mais c'est ça. Parce que vraiment, quand on va parler de la config, ça va vraiment prendre un moment. Donc écoutez, là, pour boucler cette vidéo, je pense qu'on va installer la résistance en diamant sur... Enfin, on va transformer notre power shoot en armure en diamant en fait, en quelque sorte. Par contre, il faut que je trouve... Oui, oui, oui. On peut faire tout ça, tout ça, tout ça. Trouve-moi sur tout le... Non, 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 non. On fait un tour de tous les crafts avec les diamants. Ouh, le chandelier. Alors ça, par contre, il faut que je m'en crafte un. On l'a vu chez Vincent dans l'épisode précédent. C'est vraiment style. Et la peaceful table. Alors, j'ai entendu plein de gens qui m'ont... Qu'ils ont parlé sur le chat. Quand le serveur était encore ouvert au public. A priori, ça a l'air d'être sympa. J'en crafte très sûrement une pour... Ne serait-ce que pour découvrir. Euh... Je cherche, en fait, en réalité... S'il vous plaît... Je crois que ça serait plus rapide si j'allais le chercher directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, maintenant qu'on est à 37 sur 46, on va au bout. Ce qui me fait peur, c'est que je le rate. Et que j'ai l'air du mec le plus mauvais du monde. Ah d'accord, ok. Je l'ai raté, c'est exactement ça. Si on regarde, c'est du Diamond Plating. Et il faut faire du Advanced Plating. Alors, Advanced... Euh... Pas sur cette page. Advanced Plating. Ok, donc c'est 5 diamants et une roue en Inva. Ok, là on va avoir un problème. C'est que je n'ai plus assez d'Inva, je crois, sous la main. Euh... Ah, ça va être short, hein. Il m'en faut combien ? 4. Ah, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe juste, hein. Ah bah non, non, j'en ai que 3. J'en ai que 3. Et je crois qu'il m'en faut beaucoup plus que ça, quoi. Oula, d'accord. Donc 1, 2, 3. Et c'est ça, il m'en faut une dernière. Donc il me manque un peu d'Inva. Écoutez, on va s'en refaire, hein. C'est pas compliqué à faire, si je me souviens bien. S'il te plaît, filme-moi un coup de main. Rappelle-moi, rappelle-moi, rappelle-moi. Merci, Ferrous et Fer. On va aller chercher le Ferrous. Vous voyez, on a des blocs de Ferrous. Tellement, tellement on en pulvérise. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et j'ai pu faire, quoi. Alors, ça, c'est génial, ça. Je peux faire que 4 lingots d'Inva. Écoutez, on va en relancer à chauffer dans les fours à la fin de la vidéo pour être large. Pour pas avoir d'embrouille. Hop. Voilà, là, ça va se débrouiller tout seul. Voilà, bah écoutez, là, vous m'accompagnez un peu dans mes déplacements habituels, quoi. Hop. Est-ce qu'on a des choses à pulvériser ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin de copper ? Oui. On a renouveau besoin de copper, vu tout ce qu'on a détruit en copper avec les câbles pour la power shoot. C'est vrai que ça a été assez impressionnant. Hop. Voilà. Et là, je suis persuadé que j'aurais assez... Ah, bah non, d'accord, il me manque un peu de fer. Voilà. Et bien, voilà, on va passer à cette dernière roue. Et on va passer à notre armure en résistance diamant. Ça ne coûte pas si cher, au final, de se faire la power shoot avec résistance diamant. Mais bon, voilà, quoi. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, quoi. Hop. On l'installe sur les pieds. Sur les jambes. Pardon. Ah, d'accord. Je ne l'avais pas fait, en fait. Là, là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Et il reste le casque. Voilà. Et là, normalement, j'en ai pu. Il y a l'autofeeder aussi qu'il faudrait se faire parce que c'est bien sympa. Contrôle circuit et servomotor. Alors, il y a ça aussi. Je voulais essayer parce que c'est super bête. Il suffit juste d'avoir un bout de verre. Et ça permettra de respirer dans l'espace. Quand on ira dans l'espace. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça m'intrigue. J'aimerais voir, en fait. Il faut savoir qu'au niveau de tout ça, il y a un poids. Ah, ben non, même pas en plus. Ah, ben voilà. Super. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous installez quelque chose, normalement, ici, il y a du poids qui se rajoute. Donc, il y a des choses qui s'écrivent ici. Et en fait, là, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Donc, c'est purement gratuit de s'installer ça. Voilà. Franchement, c'est génial. C'est franchement génial. Ok. Ben, écoutez, je pense qu'on va se laisser sur cette fin de vidéo. Elle aura peut-être été un peu courte. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà quoi. Mais tu sais quoi ? Non, attendez. Je vais aller vérifier si on a le temps. On fait la customisation en couleur de l'armure. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, re, les amis. On a largement le temps de se faire la customisation de l'armure. Donc, on la met. Et là, une fois qu'on est habillé avec, il suffit d'appuyer sur L pour ouvrir le menu. Et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur chacun des éléments. Et vous voyez, voilà. Cliquez ici pour choisir si vous installez ou pas l'élément. Donc là, au début, tout est à zéro, en fait. Donc, rien n'est installé. Vous pouvez choisir. Par exemple, vous voyez, vous regardez. Ouais, ce casque, non, il est vraiment bizarre. Il ne me plaît pas. D'ailleurs, pour la vérité, c'est vrai, il ne me plaît pas. Par contre, ça, ça me plaît. Je trouve ça sympa. Donc, je le garde. Voilà, vous voyez. C'est assez simple. Après, bon, voilà. Ça, c'était... Et après, bien sûr, il y a les couleurs. Vous pouvez, bien sûr, personnaliser toutes les couleurs au niveau de ce truc-là. Et il suffit de dire ajouter une couleur, la sélectionner. Et ensuite, vous pouvez faire les modifications. Et pour les voir en direct sur votre armure, n'oubliez pas de la sélectionner ici. Voilà. Donc, bien sûr, c'est en rose. C'est complètement infâme. J'aimerais chercher un bleu. Voilà. C'est à peu près ce genre de couleur que je cherche, en fait. Donc, en fait, c'est un mélange de bleu et de vert pour donner un, voilà, un turquoise. Vous allez voir, en fait, le style de mon armure qui est plutôt sympatoche. Et je ne me souviens plus si je le mettais à moitié. Je crois que je le mettais à fond. Ouais, comme ça, c'était facile pour les réglages. Ça fait un super turquoise. Et vous allez comprendre. Alors, bien sûr, il y a ce truc carré, là, en plein milieu de ma tête, qui ne veut absolument rien dire. Mais on va s'en débarrasser. Ne vous inquiétez pas. On va avancer ça. La vidéo sera peut-être un peu plus longue, vu qu'il y a la config, a priori, de l'armure. Donc, si ça vous emmerde, n'hésitez pas à partir. Je ne me fixerai pas. Sinon, restez avec moi. Et on voit comment customiser cette armure. Alors, en fait, ah, d'accord. Je n'en veux pas. C'est ça que je veux. Voilà. C'est ça que je veux de cette couleur. Voilà. C'est tube sur les côtés. Ensuite, le caisson à l'arrière que je garde et que je mets de ma couleur. Voilà. Donc, mon effet turquoise. Pas mal. Et vous voyez qu'en fait, ça, c'est autour de mon visage. Voilà. Et c'est plutôt sympa, en fait, puisque ça permet de garder la tête libre. Donc, on voit encore la tête de votre skin. Puisque vous me connaissez. Voilà. J'aime pas. J'aime pas du tout, d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que j'ai fait avec les couleurs ? Ça, c'était du blanc, ça, normalement. Bon, c'est pas grave. Ah non. Oui, le blanc, c'est là. Voilà. Ensuite, voyons voir un peu cet élément. Ça, ça fait très bizarre, parce que c'est sur les joues. Et ça vous écrase un peu la tête, en fait. C'est très, très bizarre. Moi, je préfère le garder sans ça, en fait. Tout normalement, mais sans ce truc-là. Et en fait, pour le casque, en fait, après, c'est terminé. Parce qu'après, vous avez le dessus du casque, mais moi, j'aime pas. Et voilà. Donc, pour le casque, c'est terminé. On va juste se limiter à ça. Alors, pour l'armure, là, il y a des choses à faire. Franchement, il y a énormément de choses. Ça, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est très, très sympa. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de me rajouter ma couleur. Hop. Tac. Et je mets à zéro. Et je sélectionne ma couleur. Voilà. Ce truc-là, c'est le torse à l'intérieur. On ne va pas le mettre. Ça, c'est les bras. C'est assez moche. Ça, c'est assez moche. Ça, c'est incompréhensible. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, on le garde. C'est un petit élément sympa. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Alors, surtout, ça, on garde. Bien sûr. Ça fait un superbe effet. Vous voyez, justement, avec la colonne vertébrale que j'avais rajoutée juste avant. Ça, c'est pour les bras. Donc, on garde. Hop. On va scroller un petit peu pour aller voir ce qu'il se passe en dessous. Ça, on garde aussi. Ça, c'est au niveau du plastron. On se le garde. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On ne le garde pas. Hop. Alors, au niveau du sac à dos. Donc là, c'est derrière qu'il faut regarder. Non. Ça, c'est au niveau du cou. Donc ça, c'est très sympa. On le garde. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne me souviens plus exactement. Ça, par contre... Oui, ça, il faut le garder, ça. Il faut le garder, il faut le garder. Ah, mais il va falloir une nouvelle couleur, d'ailleurs. J'avais oublié que, oui, mon armure, elle n'est pas du tout en blanc. Ça, on le garde. Surtout le petit ceinturon, c'est très sympa. La ceinture autour. Le backpack. Voilà, dans le dos, c'est ce truc-là, en fait. Non. Non, je vous montre le mauvais truc. Voilà, c'est ce truc-là qui se met au-dessus. C'est très sympa. Il faut le garder. Aller, au niveau du jetpack, là, c'est génial, parce qu'il faut garder les petits trucs sur les côtés, là, et il faut les mettre de ma couleur. Pas du tout. Bonjour, je cherche ce que j'enlève et ce que je mets, là. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est pour les bras. Ah, non, 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 ça, c'est derrière. Et, en fait, j'ai pas fait exprès. J'ai dû cliquer quelque part sur le bras pour le mettre de cette couleur-là. Alors, je ne veux pas du tout. Voilà, c'était ça, en fait. Bien sûr, quand on vous ferait ça, ça vous dirait que vous êtes AFK, comme vous voyez, comme vous avez pu le remarquer en bas à droite, c'est classique. Oui, par contre, moi, il y a le petit truc qui vient de se foutre, là, vous voyez, le petit machin, là, qui dépasse du bras. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, et c'est complètement moche. Il faut que j'arrive à m'en débarrasser. Il devait être par là, je pense. Ça, on regarde. Ça, on regarde. C'est un truc qui est activé et qui ne devrait pas l'être, en fait. Oui. Qui, en plus, est de couleur bleue, c'est celui-là, en fait. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, donc on a fait les accessoires. Puisqu'en fait, c'est... Ah, c'est le truc au milieu, ça. Alors, moi, j'aime bien le mettre en... Il me faut une nouvelle couleur, il me faut du noir. Ça, j'aime bien le mettre en noir. Pas ça, justement. Pas ça non plus, justement. Accessories, j'ai dit. Voilà. Quoique, ça fait bizarre. On va le laisser en blanc, en fait, ça me paraît mieux. Donc, la ceinture, noire. Ça, là-haut, on le met noir. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, après, tout ce que... Donc, par contre, le cristal, lui, il faut qu'il reste de cette couleur-là. Au niveau du jetpack, donc, il y a les lumières. Il y a main, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, on va le rajouter. Ah, voilà. Et ça, c'est génial. Ça vous met les ailes sur votre armure. Et c'est juste complètement génial. Donc là, c'est pas trop trop mal, tu vois. Ouais, ok, non. Les ailes, on les laisse... Donc, moi, c'est noir, par contre. Voilà. J'annonce. Mon armure sera complètement noire. Vous verrez plus tard. En fait, là, j'ai mal commencé. Et on va se faire les bras. Oui, les trucs sur les épaules, je prends. Et donc, les symboles, là, il faut qu'ils soient de cette couleur-là. Et tout le reste noir. Voilà. Et donc, on va remonter. Et en fait, tout ce qui est actuellement en blanc, presque, on va le passer en noir, en fait. Attendez. Donc, justement. Et là, j'ai encore cliqué quelque part où il ne fallait pas. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai activé et que je ne voulais pas, en fait. Voilà, c'était ça que j'ai activé, sans faire exprès. Ok. Donc, c'est ça. Ça, on le laisse comme ça. Noir. Noir. Ah oui, non. Par contre, ça l'active. S'il n'est pas activé, il ne faut surtout pas le passer en noir. Ça, c'est activé. Noir, noir, noir. Ça, c'est pas activé. Ça, c'est activé. Donc, noir, noir. J'ai encore appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas. C'est pas vrai, ça. Je ne sais pas ce que j'ai activé et qu'il ne faut pas activer. Voilà, c'est ça. Ok. Si on fait un petit check-up. Normalement, ça rend plutôt bien. Après, là, malheureusement. Je ne me souvenais pas que ça rendait si sombre. Dans mes souvenirs, ce n'était pas si sombre. Je l'avais peut-être fait un peu plus en gris, en fait. Ma couleur. Ça, par contre, c'est très très simple à configurer. Vous revenez dans la couleur choisie, en fait, qui est ici, qui est ma couleur noire. Et vous la modifiez légèrement. Ah, voilà, c'est ça. J'avais fait quelque chose d'un peu plus... Un peu plus dans les gris, en fait. Que dans le noir. Voilà. Et là, comme ça, on voit un peu plus les détails, en fait, de l'armure qui se dessine en dessous. C'est bien plus sympa. Donc, tac, tac, tac. Et bien, normalement, on est bon. Là, elle est plutôt bien designée, cette armure. Ok, donc, je pense qu'on va s'arrêter pour ce truc-là. On a smash, on a ça, on a ça. Jusque-là, tout va bien. On va attaquer les jambes. Alors, les jambes, il faut scroll quand vous êtes trop en bas. Donc, on va activer les choses au fur et à mesure. Sage active et sage active. Je prends, c'est très sympa. On va rajouter notre couleur. Par contre, attention, souvenez-vous. Hop, on met tout à zéro pour avoir du noir. Et on ajoute aussi notre couleur où le rouge est à zéro et le reste est au maximum. Ce qui fait que ça fait notre bleu. Donc ça, pareil. Alors non, on ne met pas tout à zéro, justement. On s'était dit, il faut laisser quand même un petit peu de couleur. Voilà. Donc ça, de cette couleur aussi, bien sûr. Ici, on a une petite loupiote sur le côté. Donc, on va la mettre en bleu. Ici, c'est un autre petit effet de lumière. On va le mettre en bleu aussi. Ici, la jambe en elle-même, en fait. Ça, c'est un cache-jambe. Et alors, ça, par contre, hop. Comme ça, hop. Le cache-jambe de cette couleur. Un autre petit effet. On le rajoute en bleu. L'autre cache-jambe en gris. Voilà. Ça rend quand même vachement mieux que le morceau de jambe. Parce qu'en fait, ça se termine à la moitié de votre jambe, cette armure. Et c'est assez spécial. Donc pour les jambes, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour les pieds, pareil, il n'y a pas grand-chose à faire au final. On n'oublie pas, on refait ses couleurs. Tac. On refait ses couleurs. Ah bah non, c'est au final, j'ai supprimé mon gris. Ok, alors, voyons voir un peu à quoi ça ressemble, ça. Ça, c'est les bottes, en fait, en elles-mêmes. Donc, il faut les mettre dans la couleur de notre gris. Voilà. Après, on regardera si les couleurs concordent bien et tout ça. Mais, normalement, il n'y a pas de raison. Hop, ça aussi, la couleur de notre gris. Alors, il y a ce gros truc, là. Je ne sais pas si je vais le laisser, pour être honnête. En fait, si, parce que sinon, ça rend bizarre. Parce que si on ne le met pas, en fait... Si on ne le met pas, ça fait juste des bottines, comme ça. Et d'après, ce que je me souviens, c'est atroce. Voyons voir. Quoique non, les petites bottines au pied, c'est plutôt stylé. Et donc, voilà, on a fait la configuration de la couleur de notre armure. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Elle est très, très stylée. On l'aime. Hein ? J'essaie de voler, mais j'ai encore... Je n'ai encore rien à activer. Donc, voilà, j'espère que ce design d'armure vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce design d'armure. Comme vous pouvez le voir, je trouve ça plutôt sympa. Avec ce petit effet de mélange de bleu et de gris, qui rend quand même très, très bien. De bleu et de gris très, très foncé. C'est un noir qui est à peine atténué, quoi. Sur ce, on va se laisser pour cet épisode 11. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous êtes content de savoir comment on intègre un jetpack, maintenant, à votre PowerSheet. Et comment on customise les couleurs de sa PowerSheet. Donc, n'hésitez pas à faire plein de couleurs, faire plein d'essais pour trouver l'armure qui vous plaît et pour qu'elle soit originale. Voilà, les amis. Sur ce, c'était Régis 15. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé.